Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3105 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce samedi 2 novembre avec des anniversaires. Et on peut voir tout d'abord que Moueské Seido, le milieu terrain du côté de Chelsea, il fête aujourd'hui ses 23 ans, mais pas que ce joueur est toujours à l'heure actuelle, le joueur le plus cher de l'histoire de la première ligue, le joueur équatorien. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Alfonso Davids, défenseur gauche canadien du Bayern Munich, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou par exemple, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Lillian Brassier, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence tout d'abord en Ligue 1. Il y avait deux matchs et tout d'abord, cette belle rencontre entre Lille et l'équipe de Lyon. Score finale un partout. Jonathan David a été le premier buteur du match avant que Malik Fofana égalise dans toute fin de rencontre pour cette équipe de Lyon. Donc les Dogs restent invaincus depuis mi-septembre. Ils manquent l'occasion de passer dauphin du PSG, donc hier soir. Et les Lyonnais arrachent le match nul et sont provisoirement 5e du championnat français. Donc voici les statistiques. Donc un match serré, 14 tirs pour les deux équipes. Deux tirs cadrés pour Lille, trois tirs cadrés pour l'équipe de Lyon. Et du coup, le nul, on va dire, est plutôt logique entre ces deux formations. Mais dommage pour Lille parce qu'il rate le coche. Pourquoi ? Parce que Monaco, on parlera juste après, a perdu hier contre l'équipe de Angers. Donc du coup, si Lille aurait gagné contre Lyon hier, Lille aurait été deuxième de la Ligue 1. Et du coup, dauphin du PSG. Et du coup, il rate le coche. On peut dire d'être à la deuxième position de cette Ligue 1. Mais c'est vrai que Lille, depuis quelques matchs, ça va très très bien. Et avec ce match nul à domicile contre Lyon, le LOSC enchaîne quand même un 8e match d'affilée sans défaite. Toute compétition confondue. Et ce, malgré des sacrés adversaires. Je vois le Real Madrid, je vois l'Atletico Madrid, je vois Monaco, je vois Lens, je vois Lyon. Que des top équipes. Et ils n'ont pas perdu le moindre match. Il y a même 5 victoires et 3 matchs nuls pour cette équipe de Lille. Et ce qui est fou, avant cette série-là, avant le 3 partout, par exemple contre Strasbourg, ils avaient enchaîné 4 défaites d'affilée. Ils étaient quasiment en crise. On parlait peut-être d'un licenciement de Bruno Ginesio. Et depuis, ils ont enchaîné 8 matchs sans défaite. En plus, en battant des grands clubs comme le Real Madrid ou par exemple l'Atletico Madrid. On va parler de l'unique buteur côté lillois. C'est Jonathan David. Donc l'attaquant canadien buteur et une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal équipe. Il n'oublie pas que le joueur est en fin de contre en fin de saison et quittera l'équipe de Lille. Donc ce sera un gros coup dur pour le LOSC la saison prochaine de perdre son attaquant. Mais là, ils peuvent encore en profiter jusqu'à juin prochain. Et de nouveau buteur. Et David, une note de 7 sur 10 dans le journal équipe. Et toujours avec ce chiffre 7, c'est le nombre de buts inscrits par Jonathan David cette saison en Ligue 1. Donc actuellement, il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 derrière Bradet Barcola. Et c'est 8 buts inscrits en championnat. Du côté du PSG, il y a Masson Grenoult 6. Donc à noter que Barcola et Grenoult peuvent marquer ce week-end. Vu que David a un match de plus joué, vu que lui il a joué hier soir. Concernant l'Olympique Lyonnais, ce qu'on a un bon point pris pour cette équipe de Lyon. Parce que la première mi-temps était catastrophique. Regardez un pierçage, enfin ce qu'il a pu dire sur la première mi-temps hier. Je trouve notre première mi-temps inadmissible. On était indignes d'être l'Olympique Lyonnais. Il n'y avait aucune intensité, aucune mentalité à jouer ce match pour être compétitif. Mais voilà, la fin du compte, son équipe prend un point. Et ça, bien sûr, c'est une bonne chose, on peut dire, pour l'Olympique Lyonnais. Et concernant cette rencontre, donc Lyon avait un maillot spécial, on peut voir Movember, avec une petite moustache. Donc, maillot spécial Movember pour l'Olympique Lyonnais hier soir. Le Movember est une campagne organisée en novembre pour sensibiliser le public aux maladies masculines. Donc, en gros, lors du dernier mois, le mois d'octobre, c'était l'octobre gros, c'était par rapport aux maladies féminines. Et pour le mois de novembre, c'est le Movember, on appelle ça. Et là, c'est pour les maladies masculines. Donc, voilà, pourquoi ils avaient cette petite moustache au-dessus de leur écusson. L'équipe de Lyon. Et toujours, et pour finir avec cette équipe de Lyon, donc le prochain match de l'Olympique Lyonnais. C'est un match beaucoup attendu par les fans lyonnais. C'est le derby contre la Sainte-Étienne. C'est pas demain, ça sera dans 8 jours, c'est dimanche. Dimanche, dans 8 jours, tout simplement. Donc, Lyon-Saint-Étienne, ça sera la grosse affiche, le prochain match de l'OL. On continue avec un autre match en Ligue 1 hier soir. C'est à 19h le coup d'envoi et c'est quand même une grosse, grosse surprise. Monaco recevait l'équipe de Angers. Et Monaco s'est incliné 1-0 à Oulu, l'unique buteur du match. Donc, un point pris sur les trois derniers matchs de l'Aïs Monaco en panne en Ligue 1. Lors du match avant, ils avaient perdu contre Nice 2-1. Donc, ils avaient pris un point lors du match encore avant. Donc, un point sur 9 possibles pour Monaco sur les trois derniers matchs. Ce n'est pas fou actuellement leur série. Et les Angevins ont pris 8 points sur 12 sur leurs quatre derniers matchs avec même trois matchs à l'extérieur. Ça va plutôt bien. Pour cette équipe de Angers, voici les statistiques de la partie. Donc, voilà, les tirs pareils. Trois tirs cadrés pour les deux équipes et c'est Angers qui a été plus efficace que l'équipe de l'Aïs Monaco. Et cette équipe de Angers qui a enchaîné défaite sur défaite en début de saison. Et depuis, les gars, ils ont quand même les quatre derniers matchs. Regardez, ils ont quand même fait un match nul à Marseille. Ils ont pris un point contre Toulouse. Ils ont gagné 4-2 contre Saint-Etienne. Et ils ont gagné 1-0 contre Monaco. Donc, ça va très bien. Enfin, ça va beaucoup mieux que le début de saison. Pour cette équipe de Angers. Du coup, voici les deux résultats des deux matchs d'hier. Donc, aujourd'hui au programme, le Paris Saint-Germain contre Lens à 17h. Brest contre Nice, 19h. Saint-Etienne, Strasbourg ce soir, 21h. Et demain, bien sûr, pas mal de rencontres avec Nantes contre l'Olympique de Marseille pour clôturer cette journée de Ligue 1. On bascule sur la Ligue 2. Quelques rencontres à parler. Tout d'abord, le leader, le Paris FC, Jacques, contre Rodez. Et score final, 3 partout. A noter que Jean-Philippe Crassot, Maxime Lopez ont été buteurs côté Paris FC. Et c'est vrai que le Paris FC, ils n'ont peut-être pas gagné. Mais ils ont enchaîné de nouveau un match en perte. Ils ont enchaîné un 7e match sans défaite en Ligue 2 contre Rodez. 3 partout après avoir été mené 3-1 jusqu'à la 65e minute de jeu. Ils ont enchaîné 5 victoires d'affilée. Et puis là, les deux derniers matchs, c'est vrai que ce n'est pas de victoire. Ils avaient été accrochés à Amiens 0-0. Et là, ils ont fait 3 partout contre Rodez. Donc, actuellement, toujours en tête, bien sûr, de cette Ligue 2. L'équipe du Paris FC, le gros match de Maxime Lopez, l'ancien Marseille. On peut voir ça, Hitmap. Donc, il était partout. Et aussi, il a été buteur. L'ancien joueur de l'OM. L'équipe de Lorient, Dauphin du Paris FC, s'est incliné. Lorient hier contre l'équipe de Clermont 2-1. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Lorient. Mais une première réussie pour Laurent Battlet. Je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier. J'ai dit que c'est le nouveau coach de Clermont. Il y a eu un changement de coach. Première réussie pour lui. Pour sa première sur le banc Clermont-Toi. Ce vendredi, Laurent Battlet, ça fait tomber Lorient un cadeau, bien sûr, de la Ligue 2. Dunkerque contre Amiens. Dunkerque s'est imposé 3-1. Et à noter que c'est quand même la sixième victoire consécutive à domicile pour cette équipe de Dunkerque, actuellement 4e de ce championnat. De Ligue 2, les autres résultats, Ansi, qui est actuellement 3e, s'est imposé 2-0 contre Pau. 3 fait 0-0 contre l'équipe de Laval. Il y avait un match de la peur, on peut dire, entre deux équipes qui vont jouer le maintien. Deux équipes promues en Ligue 2. Martigues s'est incliné à 0 contre l'équipe du Red Star. Donc, aujourd'hui, Cambastia, 14h, Guingamp, Grenoble, 20h. Et lundi, il y aura la Sajaxo contre le FC Metz pour clôturer. Cette journée, 2 Ligue 2, la 12e. Et le classement, ça donne quoi ? Donc, le Paris FC avec son nul reste en tête. Donc, avec 26 points, FC Lorient qui s'est incliné, mais reste toujours à la deuxième position. Donc, Ansi et Dunkerque qui ont gagné, reviennent à un point, tout simplement, de l'équipe de Lorient. Mais pas les deux premiers, ils montent directement en Ligue 1. Bon, ce n'est pas encore fini, on est seulement à la 12e journée. Et il reste encore pas mal de matchs. Voilà, les deux premiers. Puis après, il y a un système de play-off et de barrage pour monter, bien sûr. Également, pour peut-être avoir une troisième équipe, qui monterait en Ligue 1. Bref, on continue, on change de championnat, enfin, de pays. On quitte la France, direction l'Allemagne. Il y avait le Bayer Leverkusen qui jouait hier contre Stuttgart 0-0. Pourtant, on aurait pu attendre des buts avec deux équipes très joueuses. Le Bayer Leverkusen, ça marque beaucoup de buts. Stuttgart aussi, c'est une équipe qui marque également beaucoup de buts. 0-0, pas grand-chose à dire. Sur cette rencontre qui a été complètement dominée par Leverkusen. 19 tirs, 5 tirs cadrés. C'est vrai que Leverkusen n'est plus le même que la saison dernière. Par exemple, ce genre de match-là, il leur est gagné. La saison dernière où ils marquaient des buts en toute fin de match pour gagner. Les rencontres, tout ça, que cette saison, ils ont un peu plus de mal. Par exemple, je crois, le dernier match, ils gagnaient et puis ils se sont fait égaliser en toute fin de match. C'est un peu l'inverse de la saison dernière. C'est un peu plus compliqué, mais voilà. 0-0 entre ces deux formations. Et du coup, au programme aujourd'hui, gros, ce jour-là en Allemagne, par exemple, le Bayer Munich, actuellement leader contre Union Berlin à 15h30. Frankfurt-Borhum à Dortmund qui joue contre Leipzig. Attention à Dortmund. Dortmund qui s'est fait éliminer contre Wolfsburg en milieu de semaine de la Coupe d'Allemagne. C'est un mauvais résultat contre le RB Leipzig. Donc, Nuri Sein, le coach, je pense qu'il sera licencié. J'ai dit la même chose avec Eric Ten Hag, il s'est fait licencié lundi dernier. Dortmund, les gars, c'est très moyen actuellement leur début de saison. S'il n'y a pas un résultat, je pense que ça sera fini pour Nuri Sein qui pourrait être viré. En gros, de cette équipe de Dortmund en cas de mauvais résultat. On continue avec, on quitte l'Allemagne direction, l'Espagne. Il y avait un match hier, Deportivo Alaves contre Mallorca. Et Alaves s'est imposé 1-0. Voilà, petite victoire, mais ça donne 3 points. C'est bien ça, le plus important, parfait bien sûr, pour l'équipe de Alaves. Et au programme aujourd'hui, deux rencontres. Donc, Osasuna, Valadoïde et Gironne contre l'équipe de Léganes. A noter que le match entre Villaral, Vallecano, reporté. Pareil pour le match, soit entre Valence et le Real Madrid. Par rapport aux inondations, c'est pareil. Pour ce match-là aussi, Villaral, c'est un peu touché tout ça. Donc, le match ne peut pas se jouer. Donc, on va les se reporter à des dates ultérieures. C'est deux rencontres. Du côté de la Serie A, également, il y a du football aujourd'hui, bien sûr. Bologne, Lettse, à 15h. Tiens, Bologne, futur adversaire de Monaco en Ligue des Champions. Ils joueront mardi, c'est pour ça qu'on a quoi jouer hier. Donc, la Bologne, Lettse, il y a Udinese, Juventus à 18h et Monza contre l'AC Milan. Ce soir, à 20h45, la semaine-là, on va vouloir se racheter par rapport à la défaite 2-0 contre Naples. C'était mardi dernier. Et concernant cette équipe de Milan, donc, Léao devrait, de nouveau, sera une nouvelle fois remplaçant face à Monza. Noah Okafor devrait commencer titulaire. Il avait déjà été remplaçant lors du match contre Naples. Il n'est pas blessé, c'est juste que le coach, pour le fond, c'est qu'il trouve qu'il n'est pas bon actuellement. Donc, du coup, le met remplaçant. Il a mis remplaçant contre Naples. Il devrait, de nouveau, le mettre remplaçant ce soir contre Monza. D'après les compos probables qu'on peut voir du côté du 11 de départ de Milan. Du côté de la Première Ligue, grosse journée football également. Newcastle-Arsenal à 13h30. C'est bien sûr un gros, gros match. Il y aura Manchester City qui se déplace à Bournemouth avec beaucoup de blessés du côté de City. Liverpool contre Brighton. Là aussi, c'est une belle affiche. Brighton, ça joue bien. Les Liverpool sont aussi très forts. Tout le programme avec Wolverhampton, Crystal Palace pour finir à 18h30 aujourd'hui. On quitte les gros championnats européens. Là, on va dans les autres championnats un peu moins connus, mais qu'on parle souvent, comme le championnat saoudien. Parce qu'il y avait une grosse affiche. Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo contre l'équipe de Al-Hilal. Et score final à partout. Donc, Al Nasser a commencé très fort le match avec un but de Taliskan en tout début de match. En une minute, il y avait déjà un zéro. Et Milinkovic-Savic, l'ancien joueur de la Ligue, égalisé à la 78e minute de jeu pour prendre un point du côté d'Al Nasser. Donc, voici les statistiques de la partie. Il y a un match très serré, 10 tirs, 12 tirs pour Al-Hilal, 3 tirs cadrés pour les équipes. Donc, le nul est plutôt logique. Voilà, partage des points entre ces deux équipes. Et du coup, au classement, ça donne quoi ? Ça donne qu'Al-Hilal, toujours en tête. Al-Hilal avait tout gagné. 8 matchs, 8 victoires. Du coup, premier accro. Donc, 9 matchs, 8 victoires, 1 nul, 0 défaite. Ils ont un point d'avance sur l'équipe de Al-Hitiad, qui a gagné Al-Hitiad, cet avant-hier. Contre Al-Hali, une autre grosse équipe. Donc, voilà, actuellement, les 3 premiers. On va voir que l'équipe de Ronaldo Nasser est quand même un peu décrochée. Ça aurait été mieux de gagner hier. Contre Al-Hilal, ils auraient pu grappiller encore 2 autres points sur les premiers. Mais voilà, ce classement, actuellement, les 3 premiers, si vous voulez voir le reste du classement. Donc, Al-Hali, où je vous parlez, Rian Marez, un 8e. C'est quand même une grosse déception pour l'instant, ce début de saison. Ils ont 11 points, déjà 14 points de retard sur, actuellement, Al-Hilal. On continue, on va dans le championnat portugais. On va parler du sporting qui jouent contre Estrela hier soir. Et le sporting 5-1. Donc, voilà, parfait. 10 matchs et 10 victoires pour le sporting dans le championnat. Mais regardez le résultat. Et surtout le buteur, enfin, un buteur. Il en a marqué 4 de but. C'est Jokérez. J'en parle quasiment chaque week-end parce qu'il marque des buts. Et il continue à marquer un quadruplé hier. Jokérez, 4 buts inscrits. Donc, un sur pénalty. Voilà, donc 20 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts marqués. Donc, un match à sens unique. Et rapidement, avant de parler de Jokérez, un petit coup d'œil au classement. Donc, comme j'ai dit, 10 matchs, 10 victoires. Voilà, 35 buts marqués déjà pour le sporting. Donc, meilleure attaque et 3 buts concédés, meilleure défense. Voilà, donc 30 points pris sur 30 possibles. Donc, ils ont déjà 6 points d'avance sur Porto. Qu'un match en retard, Porto. Ils pourront revenir à 3 points s'ils s'imposent bien sûr ce week-end. Voilà, le sporting, les gars, c'est tout simplement trop fort du côté du championnat portugais. Et on va parler de ce genre maintenant. Bon, on en parle, comme je vous ai dit, beaucoup, beaucoup ces temps-ci. Parce qu'il est exceptionnel. Puis encore hier, il nous met un quadruplé, Jokérez. Et c'est simple, sa saison de fou avec le sporting. C'est 16 matchs, toutes compétitions confondues. Championnat, Ligue des Champions, Coupe du Portugal. Donc, 16 matchs et déjà 20 buts inscrits et 3 passes dés. Que dire de ce genre ? Déjà, je pensais déjà qu'il ne serait même pas au sporting cette saison. Je pensais déjà qu'il allait quitter le club l'été dernier. Et en gros, il confirme, déjà la saison dernière, ça a été la saison de révélation. Et en gros, ce qui est dur pour un genre, c'est de faire ça après année, après année. Donc, pour l'instant, là, il est en train d'enchaîner une deuxième année avec des stats complètement folles. Encore plus, enfin, encore meilleur que la saison dernière. Déjà 20 buts inscrits. Et c'est fou. Donc, actuellement, c'est lui le meilleur buteur du top 6 européen. Si on prend le top 5, on rajoute le championnat portugais en top 6. Donc, là, c'est marqué 19 quand il avait marqué le triplé. Il a marqué 4. Donc, on rajoutait un but. Donc, 20 buts. Donc, par exemple, il a 3 buts de plus que Robert Lewandowski. Le deuxième meilleur buteur en Europe. Henri Ken. Même à l'an qui est à 14. Il est déjà à 20 buts. Djukires. C'est une machine, l'attaquant suédois. Donc, voilà ce qu'il allait dire. Sur ce joueur, les gars, qui risquent de quitter, bien sûr, le sporting lors de l'été 2025. Et toujours, avec cette équipe du sporting, on va parler du coach Ruben Amorim. Parce que ça y est, c'est officiel. On a parlé pas mal ces derniers jours. Ça y est, c'est fait, les gars. Amorim arrive sur le banc de Manchester United. Il vient de s'engager du côté des Red Devils. Il s'engagera jusqu'en juin 2027. Donc, hier, il était sur le banc, bien sûr, du sporting pour la victoire. Donc, il prendra ses fonctions à partir du 11 novembre prochain. Donc, là, pour les prochains matchs, il ne sera pas encore là le 11 novembre. Tiens, c'est dans 10 jours à peu près. Enfin, un peu moins de 10 jours. Donc, voilà. Concernant Amorim, parce que le 11, ça sera après le dernier match. Donc, là, il sera sur le banc encore du sporting pour le match contre City le 5, donc là, mardi, en Ligue des Champions. Là, il pourra, je compte City, un adversaire qui va s'en affronter après avec son club de Manchester United. Et après, Braga le 10. Puis, le lendemain du match du Braga, donc, on sera le 11. Et là, il deviendra entraîneur officiel de Manchester United. Donc, après la trêve, voilà, il sera, bien sûr. Du côté du sporting, il y aura un nouveau coach pour le sporting Amarante. Le premier match après la trêve qui se jouera, du coup, sans Ruben Amorim. Et Amorim, il a dit, j'ai demandé à Manchester United si je pouvais les rejoindre en fin de la saison. Parce que lui, de base, il ne voulait pas quitter. Parce que là, il quitte le club en plein début de saison. Lui, de base, il aurait voulu finir la saison et quitter le sporting au mois de juin. Il a dit non. Ils m'ont dit non. C'est maintenant ou jamais. Voilà, si tu veux venir, on peut te laisser au pire les deux prochains matchs. Là, tu continues à entraîner cette équipe du sporting. Mais c'est soit maintenant, soit jamais. On ne s'est pas sûr qu'on reviendra en juillet prochain te proposer le poste. Et du coup, il a dit, c'est maintenant alors. Et pour l'argent, il a dit, d'autres clubs étaient prêts à me payer trois fois plus et j'ai refusé. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas pour l'argent. Qui va à Manchester United, même si son salaire, bien évidemment, va être beaucoup plus conséquent que ce qui touchait du côté du sporting. Et en 2018, Ruben Amorim, qui passait ses diplômes, passe un stage dans le cadre de ses études de coaching à Manchester United sous les ordres de José Mourinho. Et en 2024, Ruben Amorim devient entraîneur des Reds des villes. Donc, c'était son destin, on peut dire. Et c'est vrai qu'il quitte, enfin, là, il va quitter dans quelques jours, bien sûr, le sporting. En tout, c'est 229. Donc, en tout, il y aura 231 matchs en tant que coach. Vu que il reste encore deux matchs avec coach. Enfin, son équipe a marqué quand même 500 buts. C'est fou. C'est le bilan que laisse Ruben Amorim derrière lui à la tête du sporting. On espère le même bilan du côté de Manchester, même si ça semble très, très compliqué. Le sporting se fait littéralement dépouiller. Donc, l'entraîneur Ruben Amorim file à Manchester United. Le directeur sportif Hugo Vianna rejoint Manchester City en juin prochain. Et Victor Djokéres a de grandes chances de partir l'été prochain. Avec le sporting, les gars, il y a de la qualité là-bas. Donc, c'est vrai que ces trois-là, trois personnes très importantes au sporting, vont partir là dans l'immédiat ou peut-être dans quelques mois. Comme Djokéres, on ne le voit pas rester encore une année. S'il fait encore une saison de fou, on ne va pas encore rester une année de plus du côté du sporting. Alors que je pense qu'il aura beaucoup de sollicitations l'été prochain. Et tiens, aller à Manchester United pour rejoindre Ruben Amorim. Ce n'est pas dans les plans de Victor Djokéres. Il a dit, c'est lui qui a répondu. Ses propres mots, il a dit rejoindre Amorim à Manchester. Je n'y pense pas. J'aime jouer au sporting, mais je suis triste qu'il quitte le club. On va devoir s'adapter et continuer notre travail. Bon, voilà. Il est dit qu'il aime bien jouer au sporting, bien sûr. Mais bon, l'été prochain, c'est quasiment sûr, les gars, qu'il sera sur le départ. Et ça sera un transfert, je pense, à plus de 100 millions d'euros, bien sûr, pour l'attaquant suédois. Voilà ce qu'il va dire sur Djokéres, sur le sporting, sur Ruben Amorim. Au quotidien, on va parler d'un autre attaquant. Tiens, le deuxième attaquant qui marque le plus de buts derrière Djokéres, qu'on a parlé tout à l'heure. Et bien, c'est Robert Lewandowski, officiel. Lewandowski a été élu joueur du mois d'octobre en Liga. Félicitations à lui, c'est simple. Donc, on peut le voir avec son prix. On a le choix entre des autres joueurs. Il y avait Griezmann qui aurait pu être élu, il y avait Vini Junior, il y avait aussi Hazard Ball et Alex Berenguer. Je crois, un jour, je ne sais plus trop, il joue tout à droite, là, bref. C'est Lewandowski. On a le choix entre ces cinq jours-là. C'est Lewandowski, c'est plutôt logique. Trois matchs joués et sept buts. Sept buts, il y a le doublé contre le Real Madrid, c'était au mois d'octobre. Il y a eu les matchs avant, je crois, contre Séville, où il y avait une victoire 5 ans. Il a dû marquer quelques buts. Et aussi contre Alaves, je crois qu'il y avait un inscrit un triplé. Donc, voilà. Voilà, 36 ans et toujours la machine à marquer polonaise. Quelle carrière, en vrai. Ça va être depuis qu'il a rejoint le Barça en juillet 2022. Il y a deux ans et quelques mois. Il a désormais trois fois le prix du meilleur joueur du mois. Donc là, il y en a un, le mois d'octobre. Une fois Piccici, lors de sa première saison, il avait fini meilleur buteur de la Liga. Donc, il a remporté une Liga et aussi une super Coupe d'Espagne. Donc, voilà. L'attaquant polonais Robert Lewandowski, toujours au top. Et Lewandowski dit merci à Hansi Flick à son meilleur début de saison au Barça. Il fait encore mieux que la première année où il avait été aussi énorme. Regardez, donc là, de la colonne à gauche, c'est marqué 16, 16, 11,7. C'est lors de sa première année. Donc, 16 buts. Saison dernière, il a, au bout de combien de dire ? 14 matchs, il est à 8 buts. C'est vrai que saison dernière, c'est un peu compliqué. Là, cette saison, il a 17 buts. Donc, il a marqué un but de plus que lors de la première saison où il avait déjà réalisé une saison de fou. On peut voir, voilà. Déjà qu'il touche, regardez, les ballons dans la surface adverse. Donc, première année, là, on va être chez 105. Là, il en touche 79. Donc, il touche moins de ballons dans la surface adverse. Mais il marque plus. Alors, les stats ne manquent pas. Donc, voilà. Ça va mieux. C'est peut-être avec Hansi Flick. Il avait déjà côtoyé du côté du Bayern. Donc, ça marchait très bien. Maintenant, ça marche très bien du côté du Barça. Et c'est fou parce qu'au Barça, les gars, ils raflent les trophées du jour du mois. Lewandowski pour le mois d'octobre. La Miniamal pour le mois de septembre. Et pour le mois d'août, c'était Rafinha. C'est la triplète offensive du FC Barcelone. On est trois ont déjà remporté un prix du jour du mois et trois mois consécutifs. C'est fou ce qui se passe. Et le Barça a trouvé la formule, toute façon, pour vraiment tripler une... Enfin, pour former une triplète offensive productive. Donc, il faut un joueur de la Masia, un numéro 9 de classe mondiale et un brésilien. Donc, à l'époque, tu avais le jour de la Masia. C'était bien sûr Léo Messi. L'attaquant de classe mondiale, Eto et le brésilien. C'était Ronaldinho. Paris, là, pour la MSN. Numéro de classe mondiale, enfin, neuf. C'était Louis Sorez. Le brésilien, Neymar. Et le Masia, c'est Messi. Puis là, le Masia, c'est la Miniamal. Le brésilien, c'est Rafinha. Et le numéro 9 de classe mondiale, c'est Robert Lewandowski. C'est la formule qui marche, on peut dire, du côté du FC Barcelone. Ce n'est pas fini avec le Barça. Donc, félicitations à Robert Lewandowski. Félicitations aussi à Pedri. Remporte le prix du joueur, du meilleur joueur du mois de 23 ans. C'est Pedri qui remporte ce prix-là. Félicitations à lui. Et par rapport au prix du meilleur entraîneur du mois d'octobre, c'est Ansiflic. Ils ont tout raflé. Le FC Barcelone, donc Pedri, Lewandowski, Ansiflic. Récompensé sur le dernier mois. Après, le Barça, comme je dis, c'est quand même impressionnant. Il gagne match sur match. Mais pas que le Barça joue demain contre l'Espagnol. Barcelone, ça sera un derby. On va parler qu'un rival du FC Barcelone, le Real Madrid. Et Florentino Pérez, le président, en amarre de la sous-utilisation d'Hendrik et de Ardagüller. En interne, on ne comprend pas trop le choix d'Ancelotti de se passer aussi souvent d'eux. Parce que c'est deux joueurs de l'effectif du Real. Mais ils jouent quand même très peu ces deux-là. Et Pérez, les gars, il ne comprend pas en gros pourquoi Ancelotti les faits s'il peut jouer. Alors qu'il y a des joueurs qui déçoivent en attaque. Les joueurs, peut-être quand même bappés, les gars, qui jouent souvent, quasiment, des fois, tout le match. Alors que tu as des pépites comme ça sur le banc qui devraient jouer plus. Et pour Pérez, les gars, ça ne passe pas. Il y en a marre, simplement, de cette situation-là. Toujours du côté du Real Madrid, bonne nouvelle. Parce que Courtois est de retour à l'entraînement. Mais pas qu'il avait été forfait lors du Classico. Tiens, c'était samedi dernier, une semaine. La défaite 4-0. C'était lui qui avait golé. Il est de retour à l'entraînement. Donc aujourd'hui, de toute façon, le Real ne joue pas. Il va se déplacer à Valence. Le match est reporté. Prochain match pour le Real, c'est mardi soir contre Milan. Il pourrait faire son retour. Thibaut Courtois, toujours avec l'entraînement du jour. Regardez le tag de Rudiger à l'entraînement sur Kylian Mbappé. Bon, il n'a pas touché. Mais voilà, c'est un tag qu'on voit très rarement. Donc voilà, entre les deux. On va parler aussi de Jude Bellingham du côté du Real. Parce qu'il demande de l'affection au Real Madrid. D'après Marca. Marca, c'est un journal sportif madrilène. Donc cette saison, il a dû assumer sans broncher un nouveau rôle. En faisant des sacrifices. Il a toujours zéro but inscrit. Mais pas que la saison dernière. Au même moment, au mois de novembre, il était déjà à 10 buts inscrits. Là, il a zéro but. Donc voilà, il n'a pas la même efficacité, bien sûr, que la saison dernière. Après, il ne joue pas la même position avec Mbappé. C'est plus pareil, il a dû descendre d'un cran dans l'équipe. Puis voilà, il est moins buteur, on peut dire. Maintenant, il veut faire un pas en avant et se sentir à nouveau comme la saison dernière. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il retrouve la position de la saison dernière. Et Meringue ont pour objectif de retrouver la meilleure version de l'anglais. Qui a toute la confiance en interne, bien sûr, au club Antilotti. Bien sûr, il est toujours très content de son rendement. Mais même s'il aimerait, voilà, Antilotti retrouver aussi sa facette saison dernière. Où il était buteur en plus d'être un très bon joueur. Donc voilà, il demande de l'affection. Tout simplement au Real Madrid et Jude Bellingham. On va parler aussi d'un autre joueur qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours. Surtout lundi, par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or. Il n'a pas remporté le Ballon d'Or qu'il aurait dû être dû, on ne sait pas. Bref, c'est Vini Junior. Et surtout par rapport à son futur. Et l'Arabie Saoudite propose à Vini Junior un salaire qui n'a jamais été perçu dans l'histoire du football. Ce serait un salaire de fou. On n'ose même pas imaginer. Le gouvernement saoudien est déterminé à signer le Brésilien. Il s'est même déjà déplacé à Madrid pour le convaincre de signer dans un club saoudien. Al-Hilal, Al-Nasser, je ne sais pas quelle équipe, mais voilà, une équipe saoudienne. Donc les Saoudiens lui ont présenté un projet fou sur écran géant. Où il pourrait même avoir son mot à dire dans le recrutement. Il pourrait dire, tiens, j'aimerais bien que ce genre-là vienne. Et le club recruterait ce genre. S'il serait possible de rejoindre ce genre-là. En gros, il aurait vraiment beaucoup de pouvoir, on peut dire, s'il vienne à rejoindre un club saoudien. Vini a ouvert la porte à un départ du Real Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais son objectif est de rejoindre la Saoudi Pro League en 2026, après la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Pour l'instant, il veut rester encore au Real. Encore deux ans, là, finir l'année. Après, peut-être encore une année, jusqu'en 2026. Et après, là, il pourrait peut-être signer du côté du championnat saoudien. Voilà, on a quand même ce qu'il y a à dire sur Vini Junior. Toujours, du côté du Real Madrid, ce n'est pas fini dans le sens des arrivées. Le Real Madrid a fait de Florian Wirtz sa priorité. C'est Pletigo, là, qui donne cette info. Pletigo, les gars, c'est un journaliste allemand qui est quasiment aussi fiable que Fabrizio Romano. Voilà, pour montrer que c'est fiable. Donc, il y a déjà eu des discussions entre l'entourage du joueur, son agent, tout ça, et le club du Real Madrid pour Florian Wirtz. Imaginez s'il vena débarquer du côté du Real. Regardez, il y a des jeunes joueurs comme Hendrik, 18 ans, Guler, 19 ans, Wirtz, 21 ans comme Bellingham. Ce serait très jeune avec du Mbappé, 25 ans, même Vini, 24. Ce serait aussi énorme, bien sûr, pour l'équipe madrilène. On va parler de Xabi Alonso. Et Manchester City a montré un intérêt concret pour Xabi Alonso dans l'évatualité au Pep Guardiola par cet été. Petit rappel à Guardiola, fin de saison, il est en fin de contrat. Pour l'instant, il a même eu l'adie en interview, il y a à peu près une semaine, je vous l'avais dit, déclaration de sa part, il a dit, je ne sais pas, quand je saurai ce que je voudrais faire, je l'annoncerai au club, puis après la presse. Pour l'instant, il hésite, il ne sait pas s'il restera, partira, et s'il vena partir, City, bien sûr, viserait Xabi Alonso. Le Bayer Leverkusen pense cependant que le coach espagnol plutôt rejoindra le Real Madrid, peut-être pour remplacer Carlo Ancelotti, mais voilà, ça doit être la dernière année de Xabi Alonso du côté du banc de Leverkusen. On va parler d'un autre coach, un autre coach espagnol, Luis Enrique, le coach du PSG. Donc cet après-midi, à PSG-Lens. Et je me sens très bien ici, je suis de plus en plus à l'aise au sein du club, je suis quotidiennement en contact avec Luis Campos, et nous nous en sortons très bien, j'espère continuer ici. Il ne devrait, il n'oublie pas que lui aussi, il est en fin de contrat, en fin de saison. Pour l'instant, il n'a pas prolongé, même si il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va prolonger très prochainement son contrat jusqu'en 2027 du côté de Paris. Toujours avec Luis Enrique sur Ashraf Hakimi, il a fait cette déclaration en conférence de presse hier pour parler du match de cet après-midi. Donc tous les joueurs que j'ai rencontrés, je n'ai jamais vu un meilleur latéral droit que Hakimi. On rappelle qu'il a coaché comme Daniel Vest et Carvaral. Mais pour lui, Hakimi est meilleur que le Brésilien et l'Espagnol. Il parle aussi de Randall Colomoni, pourquoi il ne le fait jamais jouer. Il a dit, je compte sur tous mes joueurs sans exception. Je fais confiance à ce que je vois dans les matchs, aux entraînements. Il peut renverser les choses. On ne pense pas, il dit ça, mais c'est du bluff total. On pense qu'il ne renversera jamais les choses. Qu'il ne compte pas du tout. Il dit, oui, je compte sur tous les joueurs. Non, il ne compte pas sur Randall Colomoni. Colomoni, il joue pas mal avec l'équipe de France, mais avec le PSG, il ne joue pas. Des Gonzalo Ramos blessés depuis le début de saison. Il n'a quasiment jamais joué, Randall Colomoni. C'est Kangini ou Asensio qui jouent en numéro 9. Tu montres en gros que tu ne comptes pas du tout sur le joueur. Et c'est pour ça que Colomoni pourrait quitter, bien sûr, Paris dès janvier prochain. Il parle aussi de l'arrivée de lui. William Pacho, défenseur équatorien. C'est une grande satisfaction avec Joné Vest. C'est les deux meilleurs recrues, de façon dont il n'y a que 4, qui sont arrivés lors du dernier Mercato. Il a dit, il a montré de très belles choses. Il s'est adapté très vite au jeu. Il gagne beaucoup de duels, sort le ballon proprement et physiquement, il est très bon. C'est vrai que pour l'instant, c'est une grande réussite. Le défenseur équatorien, ancien joueur de Francfort. Et tiens, pour le match d'aujourd'hui, voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ pour ce PSG-Lens. De côté Paris, Donnarumma, Nuno Mendes, Skriniar pourrait jouer. Pas de chaud pour être un peu sur le banc. Pas parce que Skriniar est meilleur pour faire un peu tourner. Des fois, il fait un peu tourner. Après, c'est la compo probable. Ça peut bien sûr beaucoup bouger. Marquinhos Hakimi, Doknevez, Vitina Zeremeri, Dembele Asensio et Barcola. Il parle de Randall Colomoni. Il peut renverser les choses. Non, parce que de base, Asensio devrait de nouveau être dans le 11 de départ. Et voilà, donc Colomoni devrait de nouveau être sur le banc. On peut voir aussi le 11 de départ du côté de l'équipe de Lens. Concernant l'équipe de l'OM qui joue demain du côté de Nantes et de Zerbi, n'a pas digéré la défaite contre Paris selon Luis Enrique. Donc, ce n'est pas Luis Enrique là. C'est Luis Enrique le Brésilien, bien sûr, qui joue du côté de l'OM. Il a dit, il nous avait donné sa confiance. Cette semaine a été plus dure. Le travail était acharné. Après la défaite, le 3-0 qu'ils ont pris dimanche dernier. La semaine d'entraînement du côté de Marseille était très compliquée, très dure. Parce qu'il était dégoûté, bien sûr, de Zerbi, que son équipe a totalement flopé lors de ce classique. Il a dit, il était plus froid avec nous, mais c'est normal. Parce que Marseille avait réalisé un non-match contre Paris dimanche dernier. Et 2hb sur sa relation avec Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve de l'OM. On a pu voir des déclarations de Papin qui ne se sentaient pas bien. Enfin, un équipe B. Que sa relation, en gros, n'était pas bonne avec 2hb. Il a dit, avant toute chose, je tiens à clarifier un point concernant Jean-Pierre Papin. Tout ce qui a été dit est faux sur lui et sa relation. Enfin, que les deux, la relation qu'ils ont. Sur après ce qu'a dit Papin, qui pouvait à tout moment quitter l'Olympique de Marseille B. Ça, c'est vrai. Donc, j'ai toujours eu de très bons rapports avec lui. C'est quelqu'un que je respecte. Je suis tombé des nus lorsque j'ai vu ses articles. Je trouve ça très irrespectueux. Je n'ai rien fait. Pour me retrouver au milieu des polémiques comme cela, j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Je demande du respect. Il dit qu'en gros, il n'y a pas de conflit entre l'entraîneur de l'équipe A de l'OM et l'entraîneur de l'équipe B, qui est Jean-Pierre Papin. Et Papin reconnaît avoir été frustré, comme la saison dernière, lorsque Jean-Luc Gasset a été choisi comme entraîneur intérim maire plutôt que lui, parce que Marseille a changé d'entraîneur saison dernière. Et Jean-Luc Gasset, on se souvient, il avait fini la saison du côté de Marseille. Et lui, qui était l'entraîneur d'équipe B, il aurait dû dire, moi, j'aurais pu devenir l'entraîneur par intérim pour diriger l'OM jusqu'à la fin de saison. Il a dit, j'ai peut-être été touché, oui, mais c'est de l'ambition. Après, j'ai passé des super moments avec Jean-Luc Gasset. Il venait tout le temps nous voir à l'entraînement. Il discutait avec nous. C'était la première fois que je voyais un coach de l'équipe pro, donc l'équipe première, qui venait voir les gamins, l'équipe réserve. Et quand il a eu besoin, il les a appris. Donc voilà ce qu'il a pu dire Jean-Pierre Papin. On continue, les gars, on va parler cette fois-ci de Sergio Ramos, ancien joueur du Real, du PSG, tout ça. C'est genre de Séville, en fin de contrat depuis le 30 juin. Et depuis, il n'a pas de club. Et Ramos, 38 ans, sera en contact avancé avec le mythique club argentin de Boca Juniors. Voilà, il va peut-être signer là-bas, Sergio Ramos. On espère qu'il retrouve un club, parce que là, s'il enchaîne encore les semaines, les mois sans compétition, il va prendre sa retraite. Ce serait bien, même s'il va en Argentine. Donc voilà, ça pourrait être le futur club de Ramos. On va parler de ce joueur, José Castilero, joueur de 28 ans, passé par Valence et qui a joué pour Eldense. Il a été tué après le passage de la tempête d'Anna. Vous savez, cette tempête en Espagne, du côté de Valence, qui a fait beaucoup de dégâts matériels, mais surtout beaucoup de dégâts de morts. Le jeune homme fait partie des 158 morts. Bon, là, c'est 158, ça a augmenté. Je crois qu'on est maintenant à 200. C'est tragique, c'est terrible ce qui se passe. Donc lui, c'est un ancien joueur de Valence, les gars, et il est décédé. Voilà, par rapport à cette tempête. On pense fort à lui et à sa famille, les gars. Et quand Hugo, Dureau, Roberto, Soldado et Tony Costa mettent la main à la patte pour venir aux aides aux victimes de la tempête d'Anna à Valence, donc c'est des joueurs professionnels. Tiens, tout à droite, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est peut-être le plus connu, c'est Soldado. Donc un joueur, je ne sais plus s'il est à Valence encore ou il a joué à Valence dans le passé, mais voilà, il aide bien sûr, il aide un peu tout le monde dans les rues de Valence par rapport à ce qui se passe. Et né à Valence, Pedro Chirivella, un joueur du FC Nantes, va organiser avec le FC Nantes une collecte de vêtements pour les victimes des inondations dans sa région natale à l'occasion de la réception de l'Olympique de Marseille. Demain, il y a Nantes contre Marseille demain soir à 20h45. Et en gros, il va faire une collecte de vêtements. Après, tous les vêtements seront envoyés, bien sûr, du côté de l'Espagne. On va parler de Phil Foden et sa famille pour Halloween. Bon, c'était avant-hier, Halloween, c'est vrai. Mais regardez, il a publié des photos. Phil Foden, voilà, encore mieux en or et blanc. Elle passe encore mieux en or et blanc. Cette photo. Et Wolverine et Deadpool pour Jonéves et sa compagne pour Halloween. Voilà, enfin, ce qu'a fait, on peut dire, le jeune portugais du côté de Paris. On va parler du député LFI, Louis Boyard, demande l'annulation de France-Israël et a relayé une pétition. Il a dit, pourquoi on met des sanctions à la Russie ou à la Biélorussie et pas à Israël ? Je veux que ce match n'ait pas lieu, parce qu'oubliez pas que dans 12 jours, donc le 14 novembre, il y aura un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Israël. Ce sera au Stade de France. Et en gros, ce député demande en gros que le match n'ait pas lieu. En gros, il invoque l'article 4 des statuts de la FIFA qui explique qu'il faut respecter les droits humains universals. Donc voilà, pour l'instant, le match est toujours tenu. Enfin, il se jouera, comme je l'ai dit, dans 12 jours. En manque de moyens financiers, Bordeaux a supprimé son application hier. Il y avait une application des journaux de Bordeaux. Elle a été supprimée parce qu'en gros, ça a coûté de l'argent. Parce qu'il fallait des personnes qui gèrent, bien sûr, cette application. Elle a été supprimée pour faire des économies. Khalidou Koulibaly, à propos de Nicolas Jackson, pour moi, il marquera l'histoire du Sénégal. Je lui dis tout le temps, comme l'a fait Sadio Mane, il a le talent pour y parvenir. J'espère qu'il fera partie des meilleurs joueurs africains et pourquoi pas du monde. Voilà le beau message de Koulibaly sur Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais qui joue actuellement du goalie de Chelsea, qui fait un bon début de saison. Voilà, il dit que vraiment, il marque actuellement, il marquera l'histoire du Sénégal dans le futur. L'Atletico de Madrid suspend à vie 10 supporters après des actes racistes et violents. Voilà, donc c'est peut-être qu'il y a par rapport au Derby. Souvenez-vous, c'était à peu près un mois contre le Real, où le match avait été interrompu. Il y avait des jets de projet qu'il. Donc en gros, il y a 10 supporters, en gros, suspendus à vie, bannés à vie du stade du Wanda. Enfin, il ne s'appelle plus le Wanda, il s'appelle Riadère Metropolitano. Ils ont changé de naming, ils touchent beaucoup d'argent, bien sûr, pour avoir changé de naming du nom du stade. On parlait d'une grosse info sur Neymar, les gars. Et Osvaldo Nico, le patron de Santos, annonce le retour de Neymar cet été. C'est lui qui a dit, Neymar arrive en juin prochain, c'est la conversation que nous avons. Voilà, Neymar actuellement joueur de l'équipe de Al Hilal. Et il devrait retourner à Santos l'été prochain. N'oubliez pas qu'avant de venir à Barcelone, en Europe, il joue à Santos, où c'était le Neymar prime, bien sûr. Il ne retrouvera jamais sa magie qu'il avait, parce que maintenant, il a pris de l'âge, il a eu pas mal de blessures. Mais là, ce Neymar-là, les gars, quand il avait 18-19 ans, c'était exceptionnel. Donc voilà, imaginez s'il retourne à Santos, ce serait quand même fou. Et concernant Neymar, les gars, par rapport à la prochaine trêve du Brésil. Donc Dorival Junior, le sélectionneur du Brésil, sur le retour de Neymar en sélection, il a dit, je peux confirmer qu'il s'est rendu disponible pour être avec nous. Nous serons prêts pour son retour lors de la prochaine convocation. Il sera prêt. Donc voilà, pour parler déjà de Neymar, les gars, il ne sera pas encore là. Neymar, parce qu'il a dit, je peux confirmer qu'il sera disponible pour être avec nous, mais pas sur cette trêve-là, c'est encore trop tôt. Il reviendra lors de la prochaine, qui sera en mois de mars, la prochaine trêve, mars 2025. Mais là, c'est encore trop juste pour Neymar. A noter qu'Hendrik, les gars, n'est pas sur la liste du Brésil pour les deux prochains matchs. Le Brésil jouera contre le Venezuela et le Uruguay pour les deux prochains matchs, la trêve du mois de novembre. Et sinon, les gens sont convoqués. Donc, on peut voir que Gabriel, défenseur d'Arsenal, est là. Marquinhos, c'est là. Militao, il est bien sûr présent, défenseur du Real. Bruno Guimaret, Gerson, Paqueta, Rafinha, Vini Junior, Rodrigo. Par exemple, Savigno. Savigno, on peut le voir là, tout en bas, à côté de Vini. Pas sûr qu'il soit là. Savigno, lors du match de l'EFL Cup, il s'est blessé. Sorti sur Sivière. Et Savigno souffre d'une entorse à la cheville droite. Son temps de récupération peut prendre entre 7 et 14 jours. Pour l'instant, il est marqué. Mais bon, ça se peut qu'à tout moment, il soit à forfait pour le rassemblement. Avec le Brésil. On va parler, tiens, un peu de Mason Munt. Le grand disparu, en plus, moi, c'est un joueur vraiment que... J'aime bien, Mason Munt. Puis c'est vrai que c'est un joueur, les gars, on n'entend plus du tout parler de ce joueur. Donc en 2021-2022, Mason Munt réalise une saison de fou avec Chelsea. 13 buts et 16 passes D. Et explose au plus haut niveau. C'était tout simplement le prime de Mason Munt. Il avait gagné en plus la Ligue des Champions avec Chelsea. C'était, je crois, lors de cette année-là. Ou peut-être l'année d'avant. Mais il était exceptionnel lors de ce moment-là. Ensuite, transféré pour 65 millions d'euros à Manchester United. Et de l'Anglais ne participe qu'à 20 rencontres. Pour seulement 756 minutes de jeu. Ça ne fait pas beaucoup une saison. Seulement 700 minutes. Ça fait 20 rencontres. Puis souvent des rencontres où il était remplaçant. Il a joué peut-être 5 minutes. Donc voilà, c'est très peu. Ensuite, les débuts de saison compliqués. Avec seulement 215 minutes de temps de jeu. Une nouvelle blessure importante. Il a seulement 25 ans. Mais c'est vrai que Mason Munt, les gars, c'est compliqué depuis 3 ans. Donc c'est un énorme talent. Puis là, il a beaucoup de mal à relancer, on peut dire, sa carrière. On va parler de Jadon Sancho. Il ne jouera pas face à Manchester United ce dimanche. Demain, gros match. Demain, 17h30. Manchester United contre l'équipe. Contre l'équipe, je ne sais plus c'est qui. Et Chelsea. Voilà, Manchester United, Chelsea demain. L'attaque anglais est malade. Et sera donc absent pour ce choc de la 10e journée de Première Ligue. Prévue demain après-midi. Vous êtes d'accord avec Bruce Granek. Il a parlé de Rodri. Il a gagné des ballons d'or. Rodri fera partie des meilleurs de l'histoire à son poste au milieu de terrain. Conte, non. Il fera partie des très bons joueurs. Pour moi, il y a un écart entre Rodri et N'Golo Conte. Après, ils n'ont pas le même style de jeu. Conte est plutôt un récupérateur de ballons. Rodri est plutôt un créateur, on va dire. Mais voilà, ce qu'a pu dire Bruce Granek par rapport à ses deux milieux de terrain. On va parler de Wesley Schneider qui reconnaît que le ballon d'or lui a été volé par Léo Messier en 2010. Oui, j'ai été volé. Pour être honnête, je suis encore plus heureux du fait qu'en 2024, les gens y pensent encore. 14 ans après, ils me disent « Wesley, tu t'es fait voler en 2010 ton ballon d'or. Imagine si je l'avais gagné et que les gens disaient qu'il l'a volé. Les prix individuels, c'est bien. Mais les titres collectifs et soulever des trophées, je trouve ça mieux qu'un ballon d'or. » Voilà ce qu'il a pu dire. C'est qu'en 2010, il aurait pu remporter le ballon d'or. Parce que malgré qu'il avait perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne, il avait fait le triplé avec l'Inter. Donc championnat, Coupe d'Italie et Ligue des Champions. Même en perdant une finale de la Coupe du Monde, tu peux gagner le ballon d'or. Regardez Modric, il a perdu contre l'équipe de France en 2018. Il a gagné le ballon d'or. Donc ça aurait pu être, bien sûr, pour Schneider. Ça aurait pu être aussi pour Iniesta, qui avait été buteur, bien sûr, en finale de Coupe du Monde. Puis il avait fait, bien sûr, une magnifique saison avec le Barça. C'est le Messi qui a remporté ce prix. Il y a eu quelques ballons d'or, de toute façon. Il y a eu celui de Ronaldo aussi. Christian Ronaldo, 2013, où ça aurait dû être celui de Franck Ribéry. Il y a eu celui de Lewandowski aussi en 2021. Ça a été qui ? Messi, je crois qu'il a remporté. Alors que Lewandowski aurait dû le remporter. Il avait fait une saison de fou. Il y a eu quand même quelques défauts, un truc très bizarre par rapport au ballon d'or. Bref, c'est comme ça. La saison 2009-2010 de Didier Drogba en première ligue avec Chelsea. 32 matchs, 29 buts et 10 passes des. Les stats sont quand même exceptionnelles. C'était le prime, bien sûr, de Drogba. John Textor a reçu une offre de 273 millions d'euros pour ses parts de Crystal Palace. Parce que lui, à départ, un peu dans pas mal de clubs, à Lyon, à Botafogo, à Crystal Palace. Et en gros, quelqu'un lui aurait proposé 273 millions d'euros pour acheter ses parts qu'il a du côté du club anglais. Arnold Slott confirme qu'Alisson Baker, Federico Chiesa et Diogo Jota blessés seront de retour dans le groupe des Red Devils après la trêve internationale. Concernant Alisson et Diogo Jota, le fait qu'ils ne seront pas là avant la trêve internationale, nous verrons s'ils peuvent nous rejoindre après. Et Federico Chiesa a dit « Chiesa ne sera pas de retour avant la trêve internationale, nous espérons qu'il pourra reprendre pendant la trêve et qu'il pourra nous rejoindre juste après. » Voilà, ces trois jours-là seront fortfaits pour les trois prochaines rencontres de Liverpool. Wesley Fofana, quand je suis revenu de blessure, j'ai reçu un coup de fil de la part de Mehdi Benéatia. Et sur ce que ça fait, un boum boum dans mon cœur, c'est sûr que l'OM a une place dans mon cœur, on verra bien. Donc voilà, actuellement il joue en Première Ligue, mais il dit toujours que l'Olympique de Marseille, c'est un club vraiment qu'il apprécie énormément. Et un jour, il jouera certainement du côté de l'OM. On va parler de Matistel, très intéressant en sortie de banc avec le Bayern la saison passée. Matistel, 19 ans, joue très peu depuis l'arrivée de Vincent Compagny. J'ai joué beaucoup avec Thomas Tourelle la saison dernière où il jouait beaucoup. Mais là, nouveau coach au Bayern, c'est Vincent Compagny. Il le fait très peu jouer en Bundesliga, il a joué seulement 112 minutes sur 720 minutes possibles. C'est peu. En Ligue des Champions, 4 minutes seulement, en 270 minutes possibles. Et en Coupe d'Allemagne, 108 sur 180. Donc là, il a un peu plus de temps de gens en Coupe d'Allemagne. Mais c'est vrai qu'un prêt de 6 mois serait la meilleure option, on peut dire, pour Matistel pour la deuxième partie de saison. Il était une fois Adriano et Kaka. C'est deux légendes, bien sûr, brésiliennes qui s'affrontaient lors d'un derby entre Lasse et Milan. Et l'Inter Milan. Et on finit aujourd'hui. Donc on est le 2 novembre. Et pour ce mois de novembre, il y a beaucoup, beaucoup de football. Tout d'abord, les 4ème et 5ème journées de Ligue des Champions. Il y a des gros matchs à Manchester-United-Chelsea. Tiens, demain, il y aura un Chelsea-Arsenal prévu aussi au mois de novembre. Un Manchester City contre Tottenham également en Première Ligue. Il y aura le Classico féminin entre le Barça et le Real Madrid. Il y aura l'Internap. Il y aura le classiqueur. Donc c'est le Bayern contre Dortmund. Il y aura les MLS de la play-off. Il y aura, par exemple, aussi la finale de la Copa Libertadores entre l'équipe de l'Atletico-Minero et Botafogo. Donc voilà, gros mois de novembre. Un niveau de football. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.